Est-ce que ma reconquête amoureuse vaut le coup ? La question peut paraître étonnante, en tout cas quand on est dans mes chaussures, mais c'est quelque chose qui revient excessivement souvent. A bien y réfléchir, on comprend malgré tout comment et pourquoi on en est amené à se poser cette interrogation. Nous sommes souvent face à un mur, vous savez que la personne que vous aimez toujours est enfermée dans un pacte, une décision forte qui amène tout un lot de paroles, d'actions, de constats qui sont très difficiles à vivre pour vous, qui sont très aiguisés. On va avoir peut-être cette volonté de vous assurer qu'une future relation est totalement impossible, qu'on ne veut véritablement plus être avec vous, voire même peut-être qu'on ne vous a jamais aimé. Du coup, de ce vocabulaire, de cette douleur et aussi d'un positionnement fort, voire agressif, de la personne que nous avons face à nous, vont découler des interrogations, ce constat d'impossibilité et ce questionnement autour de cette idée. Est-ce que je suis en train de perdre mon temps ? Est-ce que finalement ma reconquête vaut vraiment le coup ? Et cette formulation-là, c'est quelque chose qu'on m'adresse excessivement souvent. On ne va pas se cacher, moi je ne peux pas répondre directement à ce genre de questions. Pourquoi ? Plusieurs raisons qui me paraissent relativement simples. La première, c'est que je ne connais pas l'ex en question. Moi, ce que j'ai, c'est un récit qui est un récit subjectif. Même quand on passe par le coaching, ce que vous pouvez m'expliquer, c'est votre version des faits. Moi, je n'ai absolument aucun visage, je n'ai aucune idée du matériel intellectuel, philosophique, moral, des sentiments, etc. de la personne que nous avons face à nous. Sa construction, je ne la connais pas, j'ai ce que vous m'en décrivez, mais vous n'êtes qu'un capteur, en quelque sorte, quelqu'un qui pense savoir ce que l'autre est, son essence même. Sans doute que vous connaissez bien la personne, mais il faut savoir qu'une rupture amoureuse est un choc psychologique, un choc émotionnel relativement fort. Et forcément, quand on amène une nouvelle réalité dans la vie de l'humain, il a des sets de réactions qui diffèrent et qui s'adaptent à sa nouvelle situation. Ça, c'est d'abord la définition de l'intelligence. Et c'est aussi là-dessus que nous, nous misons pour mener une reconquête amoureuse parce que vous imaginez bien qu'avec le travail que je fais, les gens, la plupart du temps, viennent m'expliquer que ça ne pourra pas fonctionner, et que la rupture amoureuse est trop forte, que les sentiments négatifs sont trop forts, et que, eh bien, malheureusement, nous ne pourrons pas atteindre l'ex en question. Donc forcément, tout plein, encore une fois, de questions subjectives et qui amènent aussi cette, peut-être pas cette volonté, mais cette tendance à catégoriser la personne que nous avons face à nous. Un nombre incroyable de fois, j'ai entendu dire que la personne face à nous est un ou une pervers narcissique, qu'on a tel ou tel type de diagnostic, que finalement, ce diagnostic rendait la chose encore plus compliquée. Finalement, c'est la bonne vieille idée que les histoires des autres sont possibles, mais la mienne non, car... Et puis, on a toujours derrière ce car une excuse valable. Je ne dis pas que vous avez tort. Bien évidemment qu'il y a des profils de personnes qui sont des personnes néfastes, toxiques, pas sympas, vous appelez ça comme vous voulez. Ça, je ne le remets pas en question, mais la vérité, c'est que si à chaque fois qu'on me le dit, c'était vrai, je peux vous assurer qu'on serait en train de vivre au pays des gargamelles, quoi. Il faudrait tous rester chez soi, les fenêtres fermées, et absolument ne plus faire de rencontres, parce que notre univers impitoyable serait extrêmement dangereux. Alors là, j'en fais un trait d'humour, mais je comprends tout à fait comment on peut arriver jusqu'à ces idées-là. Encore une fois, des idées extrêmement subjectives. Pourquoi ? Pas forcément à cause de cette mauvaise captation dont je vous parlais tout à l'heure, mais par le fait que finalement, au moment de la rupture, votre ex déclare vouloir de la différence, être de la différence, être peut-être même complètement dans une dynamique qui s'écarte de vous. Et dans cette logique-là, ce n'est pas forcément étonnant qu'on vous coupe l'herbe sous le pied, qu'on ne vous laisse pas parler, qu'on ne vous laisse pas de tribune, qu'on ne veuille pas communiquer avec vous, et que vos tentatives de demandes, vos tentatives d'incursion dans la vie de votre ex, eh bien, soient prises de manière relativement négative. En tout cas, ce qui est sûr et certain, c'est que moi, je ne suis jamais juge du « Faut-il mener une reconquête ? » « Est-ce que ça vaut le coup ? » « Est-ce que je dois continuer ? » etc. Pour moi, ce sont des sujets que vous devez décider absolument seul. Ce qui est certain, c'est que sans le travail qu'on fait, reconquête, il n'y aura pas, a priori. Et la deuxième idée, qui me paraît plus intéressante, c'est que nous éloignons de tout ce qui est manipulation, de tout ce qui est tentative à court terme, de tout ce qui est malsain, finalement, nous sommes dans la reconstruction personnelle. La reconquête de soi avant la reconquête de l'autre. Et je me dis que sur ce chemin-là, vous n'avez pas grand-chose à perdre. Vous vivez quelque chose d'extrêmement négatif. Vous voulez avancer vers quelque chose d'extrêmement positif. Vous voulez être capable de vivre sans l'autre pour pouvoir le ou la réincorporer à un moment donné dans votre vie, mais dans une vie qui sera différente. Vous voulez améliorer vos conditions de vie. Évidemment, je ne parle pas de financier, je parle d'un tout. Vous voulez améliorer votre état d'esprit. Vous voulez améliorer votre communication. Tout ça avec ou sans l'idée d'être avec son ex. Très clairement, moi, je vois ça comme un chemin excessivement positif. Un voyage vers quelque chose qui vous fera gagner en qualité de vie, déjà, parce que vos rapports humains seront bien meilleurs. Donc, avec ceci, moi, j'ai tendance à me dire que est-ce que la reconquête vaut le coup ? Je ne sais pas. En tout cas, le travail est très intéressant. C'est toujours quelque chose qui va nous amener à... D'ailleurs, je reçois constamment des mails de gens qui me disent « Écoute, moi, la reconquête, finalement, ne m'intéresse pas, mais je continue à suivre tes vidéos parce que les réflexions nous amènent justement derrière ça, dans les coulisses un petit peu. On va toujours plus loin et on essaye de s'interroger sur le « nous » profond et sur ce qu'on peut partager avec les autres individus. Parce que comme je vous l'ai dit, la communication, par exemple, le système crise est quelque chose qui peut totalement être utilisé en dehors d'une relation amoureuse. Finalement, c'est du sens de la répartie, du sourire, cette capacité à créer une émulsion avec des gens que nous allons rencontrer et de façon totalement positive. Je sais que moi, ça m'est encore arrivé ce week-end où j'ai rencontré un membre de la famille de ma compagne que je ne connaissais. Enfin, je l'avais déjà vu, mais très rapidement. Là, on a passé quelques jours tous ensemble et on a beaucoup parlé ésotérisme, énergie, etc. Et au bout d'un moment, il est venu me voir en me disant « Tu as une énergie de communication qui est assez intéressante parce que tu arrives à communiquer tout de suite dans le sourire avec les gens. » Et ce qui est incroyable, je ne sais pas si vous m'accorderez cette possibilité, en tout cas, c'est véritablement le cas, c'est qu'en réalité, je suis quelqu'un de relativement timide. J'ai cet outil de communication qui permet de sourire à n'importe qui et d'entrer dans une communication très basée sur le factuel, sur quelque chose, sur une observation, qui fait qu'on va détendre l'atmosphère et ensuite, je me sens peut-être plus libre de parler avec vous. Mais de base, je suis quelqu'un de relativement timide. Et on a eu cette discussion autour des énergies de la communication extrêmement intéressantes. Je n'ai fait qu'appliquer finalement le système crise. On ne va pas se cacher. Donc tout ça, c'est des choses extrêmement intéressantes qui, vous le voyez, peuvent avoir des répercussions sur des domaines qui sont complètement différents. Donc est-ce que ça vaut le coup ? Si je vous dis « Oui, vous allez me prendre pour une personne mercantile qui essaye de vous vendre un truc », moi, c'est l'état d'esprit qui m'intéresse. D'ailleurs, cette vidéo est gratuite, il y a une raison. Mais c'est véritablement l'état d'esprit qui m'intéresse. Cette énergie, ce dynamisme qu'on va pouvoir balancer dans l'univers et on retrouvera quelque chose d'autre après, qu'on l'ait fait au départ parce qu'on voulait mener une reconquête amoureuse et qu'on arrive dans un changement personnel à avoir des échanges avec son ex. Moi, je vois ça que positif. Malgré tout, la reconquête comme nous la concevons tous ensemble reste quelque chose que je trouve très, très intéressant justement parce que l'idée de l'ex, l'importance de l'ex est à relativiser au fur et à mesure du voyage. Donc ça, ça reste quelque chose qui est totalement de votre ressort, cette décision. Est-ce que vous voulez mener une reconquête ? Est-ce que ça vaut le coup ? Bien évidemment qu'avec toute cette subjectivité autour de cette question, je ne peux pas y répondre. Mais pour moi, le travail vaut le coup d'être mené. Maintenant, évidemment, j'ai aussi tout autour de moi des gens qui sont extrêmement stratégiques, qui font parler leur souffrance avant tout et qui refusent le long terme, le moyen ou le long terme, qui sont excessivement dans le court terme. Voilà, on me demande juste, il faut que j'envoie tel texto, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça. Quelle est la prochaine étape ? Je sens la soif de réduire ce temps au maximum. Et là, on a forcément beaucoup plus de mal à entendre ce genre de discours. Ce que je comprends, nous, on a besoin aussi de nous asseoir, de respirer, de se calmer, de nous dire, voilà, où est-ce que j'avance ? Pourquoi ? Pourquoi je fais les choses ? Et comment je les fais ? Et effectivement, quand on se pose ces questions-là, pour moi, est-ce que la reconquête vaut le coup ou pas ? C'est quelque chose qui va être mélangé, si vous voulez, dilué dans le flot des actions et dans ce développement personnel que je vous invite à opérer en profondeur et non pas le plus rapidement possible. Voilà, c'est aussi la morale de cette vidéo. Je vous laisse réfléchir là-dessus. Comme d'habitude, vous aimez le contenu, un petit like, ça fait toujours plaisir, puis ça fait du bien. On se positionne comme ça sur YouTube de manière sympatoche. Et puis, comme d'hab', vous avez les commentaires, vous avez mon adresse mail, vous n'hésitez pas. Allez, je vous abandonne là, je vous retrouve très vite pour un prochain contenu. Je vous laisse réfléchir. Salut à vous ! Sous-titrage ST' 501